D'accord, professeur. Voilà, je pense que le plan est presque correct. Ce n'est pas mal fait. Les définitions, les généralités, je n'y reviens pas. Ce qui n'est pas classique, si on s'apprécie un peu sur le plan, c'est dans le chapitre traitement, d'aborder des mécanismes dans le chapitre traitement. Je ne sais pas celle qui a présenté ici, elle voit bien. En fait, le mécanisme d'action des individuels de l'enzyme de conversion, il faut ramener ça au niveau de la physiologie, la physiologie ou même de la physiopathologie. Parler du système rénine-angiotensine à ce niveau-là. Expliquer pourquoi l'importance, quelle importance il faut accorder à ça. surtout dans le but de ce qu'on appelle le traitement néphro-protecteur, c'est-à-dire le traitement antiprothéinique néphro-protecteur. C'est là-bas où il faut faire le rappel. Le rappel ne peut pas être fait au niveau du traitement. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, oui, professeur, je vois très bien. Voilà, donc la partie du rappel-là, le rappel est bien fait, mais prenez le rappel et faites monter ça au niveau des généralités. OK, pour ça. Voilà, pour le diagnostic, c'est pas mal. Les circonstances diagnostiques sont bien décrites. Maintenant, à la clinique, à la clinique. Ici, on ne cherche que, parce que vous avez des diagnostics positifs de la protéine urine. Les éléments sémiologiques que vous avez mis, l'examen, la recherche, par exemple, parce que c'est passé un peu vite, mais la recherche de ces extra-rénaux, etc. Ça, ça ne fait pas partie des diagnostics positifs. Ici, le diagnostic positif, c'est mettre les banderettes dans les urines. On peut bel et bien mettre circonstances de découverte. C'est devant des découvertes systématiques ou découvertes devant des œdèmes, etc. Mais l'examen doit être très bref, ne pouvant parler que, ou bien ne pouvant mentionner que les œdèmes. Le reste des éléments que vous avez, ça, c'est dans l'éthiologie. Supposons qu'un enfant a, par exemple, une piodermite. Mais le fait de trouver la piodermite au niveau du diagnostic positif, pour une protéine urine, n'a pas d'importance. La piodermite a une valeur d'orientation dans le diagnostic éthiologique. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut, ici, c'est simplement le diagnostic de la protéine urine, et non pas la recherche des éthiologies. Donc, dans le diagnostic positif, les circonstances de découverte sont maintenues, mais il faut enlever tout ce qui renvoie à une pathologie particulière. Ok, professeur, c'est content. Voilà. Voilà. Donc, nettoyer à ce niveau-là. Maintenant, sur le plan paraclinique, c'est bien les bandelettes. Bon, la protéine urine des 24 heures. Mais vous avez oublié le rapport protéine urine sur créatine urine, sur échantillon d'urine, alors que vous en avez parlé au niveau de la définition. Donc, il y a au minimum trois examens biologiques à réaliser. C'est la protéine urine à la bande électronique, à rechercher à la bande électronique urinaire, ce qui est bien des images que vous avez, je pense que c'est bien. Maintenant, la protéine urine des 24 heures. Vous avez bien expliqué comment réaliser la protéine urine des 24 heures. Et il faut mettre après juste la protéine de 24 heures, le rapport protéine urine sur créatine urine, sur échantillon d'urine, qui est extrêmement important à connaître. Parce que dans certaines situations, par exemple, les enfants de moins de 3 ans, ou les moins de 2 ans même, on ne peut pas collecter les urines de 24 heures. Quand on les demande, on demande aux parents de collecter les urines de 24 heures, parfois il y a même des labos qui sont tentés même de poser une sonde urinaire pour avoir les urines de 24 heures. Parce que c'est extrêmement difficile. Donc, chez les enfants, plus l'enfant est petit, plus recueillir les urines sur 24 heures est difficile. Donc, ça, c'est une des premières situations au cours de laquelle on peut réaliser le rapport protéine urine sur créatine urine sur échantillon d'urine. La deuxième situation, c'est les enfants qui vont avoir une anurie. Si vous recevez un enfant qui ne fait pas pipi, qui n'a que quelques millilitres dans la poche, ou bien qui ne peut émettre que quelques gouttes d'urine, là, le rapport prend toute son importance. Donc, chez les enfants anuriques, chez les enfants moins âgés, vous pouvez utiliser le rapport protéine urine sur créatine urine, qui a la même valeur biologique que la protéine urine des 24 heures. Son interprétation ne souffre d'encore malin comparativement à la protéine urine des 24 heures. Ce sont les mêmes informations. Et c'est sur les urines fraîches émises le matin. Donc, vous demandez au patient juste de mettre quelques gouttes d'urine et puis vous amenez au laboratoire. C'est comme si vous faites un ECBU. Donc, vous amenez au laboratoire, vous avez le dosage quantitatif. Maintenant, les autres éléments, l'électrophorese, l'immunoélectrophorese, on ne le fait pas souvent en pédiatrie. Parce que ça aussi, ce sont des éléments qui permettent de faire une orientation sur la nature de la protéine dans les urines. Quand vous demandez l'immunoélectrophorese, ou quand vous demandez même un dosage spécifique des protéines dans les urines, c'est sur les urines de 24 heures que vous avez recueillies. Par exemple, si un enfant a 100 mg par kg par 24 heures de protéines dans les urines, les 100 mg par kg, on peut les identifier pour en identifier la composition. Quand c'est de l'albumine, les 90 mg vont être retrouvés comme étant de l'albumine. Mais quand c'est d'autres protéines, ça peut faire évoquer d'autres hypothèses. Donc, l'immunoélectrophorese et le dosage spécifique, c'est plus une valeur d'orientation qu'un diagnostic de la protéine urique elle-même.